Et me revoici mes chers bienvenus pour ces méditations sur les 22 arcanes majeures du tarot aujourd'hui la force croisée avec le jeu le voyage immobile voilà qui reprend à chaque archétype une corrélation avec les cartes du tarot alors aujourd'hui nous avons rendez vous avec la force et même s'il y avait beaucoup à dire et bien je ne pouvais pas repousser à demain ce rendez-vous il va pas être très long mais j'ai quand même envie de vous dire deux trois petites choses qui me sont venues par rapport à ce livre que je dirais extrêmement hermétique je vous l'ai déjà dit hier mais ça se confirme c'est que probablement je ne suis pas moi-même une hermétiste donc je vais d'une certaine manière chercher dans ce livre des informations que je peux corréler avec ma connaissance du tarot puisque ceux qui me connaissent savent que je tiens les tarots que je le pratique depuis que j'ai une quinzaine d'années que j'ai suivi les enseignements de Philippe Camoin qui a redessiné le tarot de Marseille avec Alejandro Jodorowsky et que je suis absolument sans arrêt et en constance en lien avec ces symboles ces symboles que j'appelle les grands archétypes de l'inconscient collectif je peux pas dire la même chose de mon jeu mon jeu c'est simplement un outil de possibilité de rejoindre ces inconscients ces archétypes d'inconscient collectif en rentrant dans notre matière humaine et dans notre petite possibilité de comprendre je vous parle souvent de ce calendrier de l'avant de ces 29 portes que nous pouvons ouvrir pour rentrer en conscience et conscience c'est de ça qu'il s'agit parce que la force vous voyez cette force qui a le même chapeau que le battleur je vous renverrai à la première vidéo vous voyez tous les deux ont ce chapeau en forme de lemniscate et d'ailleurs c'est un couple dans le tarot c'est un couple parce que est ce que je vais le retrouver ici parce que le battleur est un magicien mais la force est elle aussi une magicienne le battleur est un magicien parce qu'il a réactivé son coeur d'enfant et sa possibilité quand il joue quand il travaille d'être totalement dans son acte et cette magie de la conscience d'être dans la conscience de son acte crée la magie de l'acte comme un enfant pourrait jouer ou comme j'ai vu un film magnifique sur un alpiniste américain d'une concentration totale qui fait qu'il devient magicien de son art ou de sa pratique et bien ici autant le battleur est un magicien avec ses outils de magicien autant la force trouve sa magie dans sa capacité de coopération avec le divin voilà le mot clé de la force la religion naturelle cette femme vierge c'est mari c'est sophia c'est la chakti et bien comme en quoi est elle magique elle est magique parce que telle la vierge virginale son âme absolument totale même je dirais ces trois plans de compte de conscience de ces trois plans de d'incarnation l'âme le corps et l'esprit sont totalement en accord avec le divin rien ne diffère dans son comportement dans son émotion dans son coeur dans son affect et dans ses pensées rien ne peut la détourner du divin et du sacré voilà ce que c'est en fin de compte l'image de la vierge la vierge marie s'est dévouée à sa mission d'être la mère christique et rien d'autre n'a pu l'en détourner même pas le miracle de faire un enfant de concevoir un enfant toute seule parce qu'elle a une confiance absolue en son unité au divin donc cette force on peut dire d'une certaine manière que elle a une telle puissance d'incarnation du divin qu'elle n'est pas seulement un archétype elle est aussi une individualité elle a fait de sa forme cette incarnation du divin et du coup elle rend elle rend absolument réelle toute cette symbolique que nous pouvons traverser de comment est ce que nous pouvons acquérir plus de lien avec notre âme plus de rectitude avec notre notre corps et puis plus de deux fois avec notre esprit et bien elle elle est elle est fondée on appelle ça on dit que la vierge mère vous savez la force représente aussi la vierge mère je viens de vous le dire on dit qu'elle est l'âme de la torah elle est fondée d'en haut l'âme de la torah vous voyez comme ce drôle de mot dans la langue des oiseaux tarot torah parle exactement de ce chemin de comment est ce que je peux incarner totalement ma dimension ma dimension sacrée mais l'incarner et l'incarner ça veut dire que je vais pouvoir vous voyez cette bête là il n'y a pas d'effort elle elle regarde ailleurs on n'a pas peur qu'elle soit mordu elle a aucune peur il y aurait même je dirais une espèce de de confiance d'ailleurs ce n'est pas qu'un lion si vous regardez bien les poils sont de plusieurs couleurs en fait il est presque aussi humain d'une certaine manière dans son identité puis il a presque des pattes d'oiseaux et non pas des pattes de lion parce qu'il représente les quatre animaux dont je vous ai parlé hier le taureau le lion l'aigle et l'ange qu'on appelle aïot qui sont les animaux sains du trône donc qu'est ce que ça veut dire que la vierge dans sa dimension d'individualité la force va non seulement maîtriser mais être totalement en relation avec ces quatre cette croix cardinale ces quatre points de notre incarnation c'est l'âme d'une nature non déchue qui redonne naissance au divin en nous en fin de compte on parlait hier de de l'animalité avec la roue de la fortune vous vous rappelez comment le singe tombait le chien remontait mais il disait qu'à partir du moment où j'ai compris que je dois me mettre au service du divin je ne suis plus un singe qui fait des grimaces je remonte comme un chien mais dans sa dimension canine de l'obéissance au divin qui a compris qu'il va devoir se soumettre aux lois divines pour y trouver sa liberté magnifique image donc nous avions hier ce chien qui remontait vers le sphinx en exprimant sa soumission au divin et ici ben voilà ce qui arrive avec cette soumission au divin nous allons sauver l'instinct sacré en nous nous allons dire oui à la vie à l'incarnation au processus d'incarnation elle est pas anodine cette carte parce que vous voyez elle vient aussi dans l'arbre de la connaissance je vous ai expliqué qu'il y avait cet arbre dans le jardin de la connaissance et le quatrième arbre elle est à la deuxième ligne à la ligne de l'âme mais dans l'arbre de prendre place donc elle explique comment à travers cette conscience de nos trois dimensions nous allons comprendre à quel point il est nécessaire de rentrer cette part sacrée et divine dans toutes les dimensions pour exister dans notre individualité aucune spiritualité authentique c'est ce que j'ai écrit là que je vous lis ne naît de la division de l'opposition de la rivalité en aucun cas vous n'avez à voir dans cette carte un combat ou un conflit mais un total accord avec les forces animales instinctives maîtriser la possibilité avec l'âme c'est à dire la conscience la conscience avec l'intuition de la possibilité de la faire croître et bien de rejoindre le divin et c'est pas par hasard que cette carte est associée un canard le 11 la force et la onzième lettre le cas de café l'intuition le yin réalisé l'intuition c'est la connaissance la force fait alliance avec toutes ses formes et toutes ses forces la force nous dit ici qu'il est nécessaire que nous fassions alliance avec toutes les parts que nous avons en outre tout en toutes les pas en tout cas les trois niveaux de conscience fondamentale dont on parle le corps l'âme et l'esprit et que avec cette fusion toutes les trois guidés par la foi dans le sacré nous pouvons réaliser la magie de maîtriser la matière et l'animalité alors je suis en train en même temps de mélanger les cartes j'ai sorti la force qui est devant vous donc je vais faire un tirage qui va nous présenter simplement on va le mettre ici que regarde la force et vous voyez que hier nous étions à la roue de la fortune elle est ici qui était une lame de face et avant nous étions à l'ermite qui regardait vers le passé pour contempler son chemin et voir si la roue de cette animalité transcendée peut s'opérer et quand elle a été opérée ben voilà ce qui arrive nous activons la force que regarde la force dans mon tirage du jour à elle regarde la nécessité de rentrer en amitié alors là je vous parle pas des vannes de méditation mais je vous parle simplement de ma connaissance fulgurante on va dire juste du moment du tarot donc ici la force elle dit est bien elle elle met en garde et aujourd'hui c'est le tirage qui nous parle elle met en garde contre notre capacité à rester liée et en amitié aussi avec l'extérieur pas seulement de cette manière transcendantale où je suis en amitié avec mon corps mon âme et mon esprit mais la manière horizontale parce que là il s'agit de deux petites personnes je la garde renversée mais qui sont des amis quand le soleil est comme ça il y a la victoire totale parce que nous avons réussi cette cette amitié totale entre nos parts ou nos parts extérieures ou intérieures alors comment peut se réparer l'amitié regardez c'est magnifique je les ai dit c'est le compagnon de la force et bien comment on répare l'amitié il faut se rappeler de cette magie initiale chaque sacré de la loi du moindre effort il ne s'agit pas ici et entendez moi bien quand je parle de tous ces aspects un peu religieux il ne s'agit pas du tout de religion il s'agit de se relier à soi et où est-ce que le soi est relié à plus haut que soi mais on se relie aussi à moi et à l'autre qui a aussi un autre moi et un autre moi c'est à dire que notre transcendance va nous permettre notre horizontalité de relation alors que regarde le battleur il regarde le diable c'est magnifique parce que voilà une manière moi j'aime beaucoup cette carte du diable on l'a beaucoup diabolisé d'ailleurs et regardez ce janus incroyable que nous avons ici c'est que ces deux cartes pour moi le diable 15 5 et 1 6 et le soleil en fin de compte ce sont les mêmes mais transcendés ici le diable il dit eh bien n'oublie pas de t'incarner dans la matière ce n'est pas parce que tu maîtrises les forces animales qu'il faut juste être une sainte vierge et vivre au delà des contingences et comment faire pour ça retrouve l'amitié de ton expérience humaine avec les autres active la loi du moindre effort et jouis de ton existence voilà ce qu'elle nous dit la force combien j'ai là 12 minutes est-ce que je fais le tirage croisé ça peut être assez rapide je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo et nous faisons un rapide tirage croisé de ces quatre cartes à tout de suite